On a entendu, écoutez les plaintes des gens, puis ils savent que c'est quand même vraiment dangereux. Salut tout le monde, bienvenue au VidéoJournal. On a beaucoup parlé de la tragédie de Carberry ces temps-ci, mais des intersections dangereuses, il y en a plusieurs autres au Manitoba. C'est le cas notamment de l'intersection entre les routes 12 et 210, près de Saint-Anne, où plus de 60 collisions ont eu lieu entre 2010 et 2019. Il y a eu des blessés, il y a eu au moins trois morts pendant ce temps-là. Et comme on l'a appris cette semaine dans le rapport d'enquête sur la sécurité de l'intersection derrière la tragédie de Carberry, à Saint-Anne aussi, la province étudie des options pour rendre l'intersection moins dangereuse. Des consultations publiques devraient avoir lieu plus tard cette année. Il faut amener, porter beaucoup d'attention, modifications à l'autoroute, justement pour éliminer les accidents et tout. Je suis fier d'être au Manitoba et fier de voir que la province prend ça sérieusement et veut améliorer la condition, éliminer les accidents de cette intersection. Et on reste sur l'accident de Carberry parce que les nouvelles des derniers jours nous ont permis de refaire le point avec des proches des victimes, notamment avec la nièce d'un couple qui est mort dans l'accident, qui est outré par l'indemnisation offerte par l'assurance publique du Manitoba. Selon elle, l'assureur a offert à la famille un peu plus de 72 000 $, un montant calculé en fonction de leur âge et du fait qu'ils étaient tous deux retraités, mais qui est bien loin d'être assez selon elle. Un porte-parole de MPI n'a pas pu commenter les cas individuels, mais précise que les indemnisations comme ça sont calculées grâce à un guide qui prend justement en compte l'âge, le revenu des victimes et leurs personnes à charge aussi. Et puis on termine ça ici dans nos studios de radio parce que si vous êtes des amateurs de radio, vous en êtes sûrement aperçu ce matin, le 6 à 9 n'a pas été sur nos ondes à cause de problèmes techniques ailleurs au pays qui était vraiment hors de notre contrôle. Patricia Bitou-Chicoudi et son équipe étaient sur place, impuissants, pendant que les ondes ont été reprises par nos collègues de Montréal et de Vancouver. Mais ne vous en faites pas, ils seront de retour demain et moi aussi je serai de retour demain sur l'appli Info de Radio-Canada comme à l'habitude pour un autre vidéo-journal. À demain!